L'UNESCO au Mont-Blanc Le titre de ce livre suggère que l'UNESCO est venu au Mont-Blanc. Rien de tel ne s'est produit. L'organisation compte bien peu de fonctionnaires et ils ne viennent qu'exceptionnellement rencontrer ceux qui portent des projets d'inscription sur une de ces listes. A ma connaissance, aucun d'entre eux n'est venu dans la région dans cette perspective, pour skier, randonner, voire gravir un sommet sans doute, mais c'est une autre histoire. Si quelques dizaines d'habitants de la région ont consacré du temps et de l'énergie à concevoir et discuter des dossiers d'inscription, c'est un peu pour faire venir l'UNESCO à domicile, pour pouvoir dire que le Mont-Blanc ou l'alpinisme ont été reconnus par l'UNESCO et s'en prévaloir ensuite. C'est sur ce mode que l'on peut dire que l'UNESCO s'est, à son corps défendant, invité dans les débats locaux. Pour quels bénéfices ? Ce livre cherchera des réponses en combinant plusieurs récits. Le récit de l'entrée de l'organisation dans le débat local, le récit de l'adaptation du lieu à cette irruption, le récit de l'entrée acquise ou espérée du Mont-Blanc et de l'alpinisme sur des listes de l'organisation, et le récit des ajustements des acteurs, de ces inscriptions au vocabulaire des uns et des autres, quand il s'agit de parler d'un massif de haute montagne, d'une pratique de cette même haute montagne, et plus généralement, de biens et d'éléments du patrimoine. Donc c'est un gros récit. Merci à tous aussi de marquer votre intérêt pour ce travail. Je connais certains d'entre vous pour des raisons différentes, pour des histoires différentes. Il y a bien sûr des personnes ici qui ont joué un rôle énorme dans cette inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel et immatériel. Je ne vais pas les citer. Ils se reconnaîtront, que ce soit des chamoyards, de ce côté-ci du Mont-Blanc, de l'autre côté du Mont-Blanc, mais également Isabelle, un chef du ministère de la Culture, qui a joué un rôle énorme également les dernières années dans la conduite de ce projet. Je ne sais pas trop s'il y a des personnes qui se sont beaucoup impliquées dans le dossier d'inscription du massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial, donc c'est deux dossiers très différents, que j'ai moins suivi, plus exactement, je l'ai suivi un peu différemment. Le projet d'inception de l'alpinisme, je l'ai suivi, je dirais presque, de bout en bout, jour par jour, en assistant à quantité et quantité de réunions, grâce justement aux porteurs de projets qui m'ont ouvert les portes quelque part de ce dispositif. Et donc j'ai pu interagir avec eux, voir dans les détails tout ce qui se passait, voir passer des mails, voir passer des courriers, voir passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc mon analyse, elle est construite sur une observation de détails, comme on dit parfois un peu ethnographique, de ce qui s'est passé pendant quasiment dix ans autour de l'alpinisme. Pour le Mont-Blanc, c'est un peu différent, je n'ai pas été associé à aucune étape du montage de projet, mais comme mon intérêt pour la vallée de Chamonix et pour le Mont-Blanc remontent très très loin, les plus anciens d'entre vous savent que j'ai fait une partie de ma thèse dans les années 80 sur Chamonix, en habitant d'ailleurs ici dans la vallée, à Valortine exactement. Depuis ce temps-là, je garde toujours un oeil sur ce qui se passe, et en particulier cette très longue histoire, par cette très ancienne idée d'inscrire le massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial, qui remonte à plus de 30 ans maintenant, qui je crois a été formulée pour la première fois par Mountain Will de Ness, avant même qu'on parle du parc international, lors des années 89-91. Je l'ai suivi là plus à distance, mais en ayant l'occasion d'échanger souvent avec des personnes de tel ou tel versant du massif lui-même. Donc ce sont ces deux histoires que je raconte, comme vous l'avez très bien dit, mais il y a toujours plusieurs façons de raconter des histoires. Alors je suis un universitaire, donc je suis étudiant à écrire et à faire des analyses qui sont en général publiées dans des revues quasiment confidentielles, éventuellement lues par cinq ou six personnes, mais qui font votre réputation académique, le cas échéant. Là j'ai voulu faire toute autre chose, j'ai voulu faire un livre pour vous, pour les porteurs de projets, pour les alpinistes, pour les gens qui s'intéressent à la protection du massif du Mont-Blanc. Donc avec une écriture j'espère adaptée, en tout cas je pense qu'en visant une collection comme celle-ci, je me donnais cet objectif-là, et je pense que je pouvais aussi compter sur Charly Buffet pour veiller à ce que ça reste visible pour tout le monde. J'espère que l'objectif est atteint. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions, d'avoir un peu des fils rouges, des pistes d'analyse privilégiées. Et pour faire simple, si je peux le dire comme ça, pour faire simple, la question que j'ai voulu traiter, parce que ça m'a vraiment interpellé de bout en bouche, c'est quel est le travail, l'énorme travail que doivent faire les porteurs d'une proposition, que ce soit encore une fois, pour le massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial, ou que ce soit pour l'alpinisme au patrimoine culturel et naturel, quel est le travail, énorme travail que doivent faire les porteurs de projets pour rentrer dans les clous ? Et en même temps, convaincre tous les interlocuteurs auxquels ils ont affaire du bien fondé de leur proposition. Je vais être plus précis dans un instant. Je ferai juste que tout le monde ait au moins le minimum de connaissances factuelles pour comprendre la suite. Ce travail a abouti pour l'alpinisme, puisqu'il a été inscrit officiellement en décembre dernier, dans la réunion annuelle de ce qu'on appelle le comité du patrimoine culturel et matériel, plus exactement le comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel, qui correspond à une liste du patrimoine de l'UNESCO, à une convention de l'UNESCO pour le patrimoine. Une convention assez récente d'ailleurs, qui remonte à 2003 simplement, mais qui a déjà été signé à peu près par trois quarts ou quatre cinquièmes des pays de la planète. Il compte déjà 500 éléments, comme on dit au PCI, disons pratiques culturelles si vous préférez. Le Massif du Mont-Blanc, lui, visait l'inscription, et il vise toujours l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui identifie d'autres choses, des biens, des sites naturels, des sites culturels, des sites éventuellement qui mixtent le naturel et le culturel, quelques petites autres choses encore, et qui s'appuie sur une autre convention, qui est plus ancienne, de 1972, signée par l'immense majorité, quels sont les pays ? Il en manque 42, 3 peut-être, tous, absolument tous, madame Isabelle, tous les pays de la planète sont signés, et qui comptent à peu près 1000 biens à l'heure actuelle. Donc ce sont deux listes qui sont extrêmement, des réussites indiscutables. Celle du patrimoine a une énorme visibilité. Vous l'avez vu monter, cet intérêt pour la liste du patrimoine mondial. Moi, j'ai assisté avec stupéfaction dans notre premier temps à l'intérêt croissant, y compris des médias, y compris des quantités de personnes pour ce patrimoine mondial. Puis on a plein de promotions de sites à des fins touristiques, bien sûr, aujourd'hui, grâce à ce que certains, mais pas l'UNESCO, habillent ce label, le label du patrimoine mondial. Et pour le PCI, dans le PCI, pardonnez-moi, patrimoine culturel et matériel, votre liste, celle pour l'alpinisme, c'est plus récent, mais je commence à avoir pointé un véritable intérêt populaire, alors que pendant longtemps, c'était un peu l'exclusive des ethnologues, des diplomates, et puis des personnes comme Isabelle qui travaillent dans les ministères. Donc, deux listes différentes, deux conventions différentes, et j'aurais l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, parce que la philosophie est un peu différente, et il ne faut pas les confondre, sinon on fait des contresens, vraiment. Ce qui s'est parfois joué entre les porteurs de projets des deux propositions. Le fil rouge dont je vous parlais, donc, quel est le travail que font, que doivent faire, nécessairement, les porteurs de projets pour rentrer dans le clou, c'est-à-dire rentrer dans l'esprit de chacune des deux conventions qui sont très très différentes, je vais y revenir dans un instant, et en même temps, être capable de séduire, convaincre tous les interlocuteurs qui doivent s'adresser à un moment ou à un autre. Bernard vient d'arriver. Et pour résumer ça, je vous propose d'en faire un petit condensé là maintenant, parce qu'après on discute et on revient sur tel ou tel aspect de ce que je vous aurais dit, ou pas dit, le cas échéant. Il y a quatre choses qui m'ont particulièrement intéressé. Quatre défis auxquels ils étaient confrontés des porteurs de projets pour l'un et l'autre des deux projets. Mont-Blanc au patrimoine mondial et alpinisme au patrimoine culturel et matériel. Le premier défi, c'était qu'est-ce que ça veut dire que de parler de patrimoine ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous porteurs de projets que de qualifier ou de prétendre que ce qui nous intéresse est de l'ordre du patrimoine ? Le deuxième défi, c'est celui, et il est spécifique à l'inscription au patrimoine culturel et matériel pour les alpinistes et les porteurs de projets, en l'occurrence, de définir ce qu'à l'UNESCO on appelle une communauté, la communauté des alpinistes. Je dis comme ça, c'est presque une évidence pour nous. Mais il faut expliquer, j'allais dire à la terre entière, donc à toutes les personnes qui sont amenées à se prononcer à un moment ou à un autre sur le dossier, quelle est véritablement la caractéristique, la singularité, le périmètre des gens que vous cherchez à faire adhérer à cette proposition et donc qui sont couverts par la définition de l'alpinisme que vous proposez. Le troisième enjeu a été un enjeu un peu spatial, un peu d'échelle. Le livre insiste sur le Mont Blanc, l'UNESCO au Mont Blanc. Mais déjà, c'est un peu bizarre parce que si on parle du massif du Mont Blanc qui s'agit d'inscrire au patrimoine mondial, ok, c'est le massif du Mont Blanc, soit on prend simplement ce qui est en face de moi, soit on prend l'espace Mont Blanc, on se met d'accord, l'enjeu, il n'est pas énorme. Par contre, pour les alpinistes, c'est tout autre chose. Les alpinistes ne sont pas tous là. Il y en a beaucoup. Il y en a évidemment dans quantité d'autres endroits. Donc pour les porteurs de projets, mais aussi pour les personnes qui les interrogeaient et très souvent qui les interrogeaient là-dessus, de quels alpinistes parlez-vous ? On peut définir la communauté du point de vue de la pratique ou de l'imaginaire, des malheurs dont on est porteur, mais il faut bien définir aussi sur une base géographique, d'une façon ou d'une autre. D'autant que, je ne l'ai pas dit pour le moment et ça jouera son rôle, dans un deuxième temps, tout ce qui est proposé par les porteurs de projets n'arrive à l'UNESCO que par l'entremise de gens comme Isabelle, c'est-à-dire les ministères de la culture et les ambassadeurs des pays concernés qui portent la proposition à l'UNESCO. L'UNESCO ne connaît pas les porteurs de projets, ne connaît pas les alpinistes, ne connaît pas les gens qui s'intéressent au marché du Mont-Blanc. Donc il fallait aussi, quelque part, associer à la démarche des choses qui s'appellent les États, l'État français, l'État suisse et l'État italien, en l'occurrence, pour la proposition finale, et donc convaincre de la pertinence de l'échelle qu'on utilisait pour promouvoir la proposition. Et puis la quatrième question, un peu transversale, le quatrième défi de mon point de vue qui se posait au porteur du projet, mais qui se pose aussi d'ailleurs à l'UNESCO, c'est de savoir qu'est-ce qui distingue fondamentalement ce qu'on appelle le naturel du culturel. C'est probablement une évidence pour vous qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel et de l'ordre du culturel, mais quand on gratte un peu, ce n'est pas si évident que ça. Pour l'UNESCO, dans un premier temps, c'était simple. Il y avait les sites naturels du patrimoine mondial, il y avait les sites culturels du patrimoine mondial et du patrimoine culturel, immatériel et culturel. Donc, il y a dans le vocabulaire de base une sorte d'usage très simple et très contrasté du naturel et du culturel. Mais j'aurais l'occasion de vous montrer que ce n'est pas si simple que ça de faire le distinguo entre les deux et qu'aujourd'hui, c'est un véritable défi pour l'UNESCO elle-même que de retravailler un tout petit peu ce couple de concepts fondateurs de notre modernité. Ça court toute l'histoire de la modernité occidentale. Il y a un autre couple matériel-immatériel, là aussi, ça vous paraît certainement extrêmement évident et en fait, ce n'est pas si évident que ça quand on gratte et j'essaierai de vous le montrer quand j'arriverai à ce quatrième chapitre. Patrimoine, pour commencer. Alors, je ne sais pas du tout quelles idées vous avez les uns et les autres de ce qu'on peut appeler patrimoine ou de ce qui fait patrimoine. Ne oubliez pas que quelle que soit la sophistication de votre réflexion sur la notion de patrimoine, c'est une question finalement relativement récente dans le débat public et dans les représentations de tout un chacun. Le patrimoine est devenu à peu près ce qu'on appelle le patrimoine aujourd'hui au moment de la Révolution française, quand on a commencé à parler du patrimoine national en France. Avant, c'était une affaire de famille, c'était les biens de famille qu'on se transmettait de génération en génération le patrimoine. Le patrimoine est devenu collectif à partir de la Révolution française. Mais pour couvrir quoi ? À l'époque de la Révolution française, c'était les œuvres d'art. Et c'est là qu'on a fondé le musée du Louvre. Et puis petit à petit, on a commencé à l'étendre à ce qu'on appelait des monuments historiques, c'est-à-dire des vieilles choses qu'il s'agissait de protéger des barbares de notre civilisation, notamment à la Révolution française qui avait détruit énormément de choses en la matière, notamment du côté des églises. Donc pour tous, probablement, l'idée que le patrimoine, ça colle assez bien avec ce qu'on appelle les monuments historiques en France, ça doit jouer à peu près. Et puis petit à petit, on a élargi, dans les dernières décennies, on a élargi le périmètre de cette notion en commençant à parler de patrimoine naturel. Il est probable que vous ayez assimilé cette notion. Je ne l'ai pas vu apparaître dans le vocabulaire de la langue française avant les années 70-80. C'est tout récent. Avant, on parlait d'espaces naturels protégés, on parlait de parcs nationaux et de patrimoine naturel. On va y voir le rapport avec les monuments historiques. C'est logique. Donc petit à petit, cette idée que le patrimoine pouvait aussi porter sur des éléments de la nature, pourquoi pas ? Mais c'est récent, quelques décennies simplement. Mais aussi bien pour les monuments historiques que pour le Massif des Écrins ou pour le Parc national du Speggio en Italie, on a affaire à des choses évidemment matérielles à nouveau. Et puis est arrivée cette expression un peu bizarre à l'UNESCO de patrimoine culturel immatériel. Un patrimoine immatériel, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question. Je ne sais pas si vous utilisez le terme dans cette acception immatérielle. Peut-être si vous avez un peu en tête patrimoine linguistique, patrimoine gastronomique, quoique la gastronomie c'est très matérielle au bout du compte. Mais bon, on imagine qu'il y a le savoir-faire du cuisinier ou ce genre de choses, mais on n'a pas l'habitude d'utiliser la notion de patrimoine pour parler de patrimoine immatériel. C'était un très gros défi pour d'abord les porteurs de projets de l'inscription au Massif du Mont-Blanc que de prendre à bras-le-corps ce distinguo entre patrimoine culturel et patrimoine naturel. Et vous savez peut-être pour ceux d'entre vous qui ont le plus suivi le projet d'inscription au Massif du Mont-Blanc que ça a été, ça a fritté entre les porteurs de projets et ce qu'il faut vendre, promouvoir le Mont-Blanc au titre d'un site naturel. Ce que voulaient les associations du Rhône-Montal à l'Ontario-Mont-Est, Mont-Énoui-de-Nest, trop Mont-Blanc. Ce que voulaient aussi et ce que veulent toujours beaucoup les Italiens, principalement, qui veulent surtout que le Massif du Mont-Blanc soit protégé et inscrit au titre du patrimoine naturel. et puis il y a ceux qui disaient plutôt que c'est plutôt intéressant d'associer les communautés présentes, des éléments, des activités, les églises ou ce genre de choses. Donc plutôt du culturel ou bien éventuellement un peu naturel, un peu culturel, ça s'appelle des sites mixtes à l'UNESCO. Ça a été un long débat, il n'est pas tout à fait résolu. Les dernières expertises que j'ai vues sur le projet d'inscription au Mont-Blanc maintiennent encore, manifestent encore certains désaccords entre les porteurs de projets de ce point de vue-là. Mais vous imaginez que c'était bien plus compliqué pour les porteurs de projets de l'inscription de l'alpinisme que de se saisir de ce gros mot compliqué « patrimoine culturel immatériel », d'arriver à rentrer un tout petit peu dans l'idée qui prévalait derrière cette notion. Il a fallu aller dans le texte de la Convention spécifique, celle de 2003, comme tu as dit tout à l'heure, aller dans les documents d'accompagnement qui précisent bien un peu les objectifs et puis se laisser accompagner par la main, par les personnes des différents ministères qui ont pu expliquer aux porteurs de projets ce que l'UNESCO entendait par patrimoine culturel immatériel. Et ils y sont très bien arrivés. Ça a marché. Donc ça veut dire que la façon de présenter l'alpinisme répondait aux critères attendus. Il y avait les cinq, très clairement établis. Donc ça a marché. Mais je me suis rendu compte et ils se sont rendus compte les porteurs de projets aussi. Je regarde toujours par là, mais il y en a un qui est là aussi, de porteurs de projets. Je me suis rendu compte qu'ils ont constamment été confrontés au scepticisme des alpinistes eux-mêmes et de tout le monde. L'alpinisme patrimoine. Parce que patrimoine dans notre imaginaire c'est un vieux truc, c'est poussiéreux. Dans le meilleur des cas, on a enlevé la poussière, on a mis dans un musée et ce n'est vraiment pas la façon que la plupart d'entre vous, d'entre nous, avons de concevoir l'alpinisme, bien sûr. Donc il a fallu faire de la pédagogie et ce n'est pas fini, à mon avis, il y a encore un très, très gros travail pour expliquer aux alpinistes eux-mêmes qu'il y a un enjeu patrimonial qui est lié à la pratique. Pour essayer d'éclaircir un tout petit peu ce point-là, moi j'ai une façon de définir le patrimoine qui me plaît beaucoup et que j'emprunte à un collègue que j'aime beaucoup, en l'occurrence, un sociologue qui s'appelle André Nicou et qui dit il y a patrimoine à partir du moment où je dis, il parle à la première personne et on peut très bien le dire aussi pour le nous, sauf que ça marchera moins sur le plan de l'oreille, de l'allitération, à partir du moment où je dis, je procède de ce qui me précède. Je procède de ce qui me précède. Il adore les jeux de mots, il adore les allitérations, donc la phrase est très, très jolie, mais elle est très juste. Je procède, je suis, je me projette dans l'avenir, je vis, j'évolue, je travaille, je fais ce que j'ai à faire en fonction de ce qui m'a précédé. C'est-à-dire que j'ai toujours quelque part une sorte de regard, d'attention vers le passé, proche ou lointain, qui donne du sens à ce que je suis en train de faire, sur les choses que je suis en train de faire. De ce point de vue-là, l'alpinisme comme patrimoine culturel et matériel, ça marche très bien. En tout cas, du point de vue des porteurs de projets. Il s'agissait de dire l'alpinisme est une pratique culturelle, d'accord ? Pas seulement une pratique sportive, c'est une pratique culturelle, mais une pratique culturelle qui est attentive, à sa mémoire, qui est attentive à son passé, qui est attentive à toute la littérature, à toutes les productions, qui ont accompagné son développement, en gros, depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui ont, qui participent de ce bagage culturel que soit les alpinistes ont, soit que les alpinistes devraient avoir. Parce qu'il s'agit d'inviter les alpinistes à penser l'alpinisme d'une façon particulière, notamment, de s'intéresser à ce qui les précède, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les alpinistes aujourd'hui. Donc, il y a un peu de pédagogie dans tout ça. Donc, premier défi pour tous les porteurs de projets, sur les deux projets en question, de clarifier ce qu'ils entendaient par patrimoine, compte tenu, encore une fois, de ce que l'UNESCO appelle le patrimoine, et le patrimoine d'une convention n'est pas le patrimoine de l'autre, donc il fallait se débrouiller avec les deux. Et là, de ce point de vue-là, les ministères ou l'Office fédéral de l'agriculture, qui n'est pas un ministère à Berne, ont très bien fait le boulot d'accompagnement. Deuxième chose, la communauté, ça c'est spécifique aux alpinistes. Dans les textes de l'UNESCO, il faut absolument, c'est ce qui est écrit en tout cas, c'est pas toujours le cas, on le sait bien, il faut absolument que la proposition soit portée par une communauté. C'est un peu bizarre, on attend que la communauté porte une proposition, mais en même temps, je vous ai dit tout à l'heure que la communauté, elle n'avait jamais accès à l'UNESCO. Donc il faut que la communauté porte une proposition, la même quelque part sur le bureau et le ministère, et puis que les ministères après fassent en sorte que l'ambassadeur de chacun des pays à l'UNESCO porte la proposition et qu'elle soit après discutée à l'UNESCO. Donc c'est, voilà, c'est un portage un peu avec des intermédiaires. C'était le deuxième défi pour les alpinistes que de présenter l'alpinisme et de présenter la communauté correspondante comme étant en adéquation et de pouvoir bien dire de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait et de qui il s'agissait en rapport. Alors, les plus alpinistes d'entre vous savent que il y a des débats au sein même ou parmi, ou entre les alpinistes ou si on élargit aussi un peu avec les grimpeurs ou avec les tenants de ce qu'on appelle le ski-alpinisme, des débats très vifs depuis une vingtaine ou une trentaine d'années sur la diversification des pratiques, qu'est-ce qui reste dans l'esprit de l'alpinisme disons des années 80 ou du début des années 90, qu'est-ce qu'on fait de cette diversification des pratiques, elle continue cette diversification, bien sûr, vous en êtes les témoins et les légers évidemment à Chamonix et les porteurs de projets et ils pourront en témoigner certainement si on discute de ça juste après, les porteurs de projets étaient très attachés comme je l'ai dit tout à l'heure à cette vision patrimoniale de l'alpinisme donc un alpinisme conscient et soucieux de sa mémoire une mémoire vive une mémoire qui irrigue des pratiques contemporaines mais étaient aussi soucieux de ce qu'ils appelaient des menaces il y a des choses qui de leur point de vue menaçaient l'alpinisme aujourd'hui des menaces externes à la communauté des alpinistes et des menaces internes à la communauté des alpinistes externes c'est le risque de procès permanent quand une course se tourne de balle pour un guide avec ses clients vous le savez bien et c'est une inquiétude sérieuse et de plus en plus sérieuse pour les guides avec des implications financières absolument énormes sans parler des risques bien sûr d'incarcération pour certains et puis autre menace externe de leur point de vue c'était très bien porté par des personnes qui sont dans la salle les formes de médiatisation qu'on voit de plus en plus pointer à la lune des journaux quand il s'agit de parler de l'alpinisme c'est à dire en gros quand il y a beaucoup de morts ou quand il y a des gens qui se cassent la figure sur la voie normale de l'Evresse pour caricaturer et faire des références à quelques événements que vous avez peut-être gardé en tête l'alpinisme l'alpinisme ordinaire banal celui qu'on aime tous celui qu'on pratique plus ou moins tous je ne connais pas mais en tout cas qui est très 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 fréquemment pratiqué ici c'est quelque chose qui a complètement disparu des médias à tel point que beaucoup de français beaucoup de non-alpinistes et des gens qui ne connaissent pas la montagne se demandent vraiment ce que c'est que l'alpinisme en dehors des drames en dehors des vrais problèmes même si on les attribuait des allalances au cas d'échéant imaginez ce que c'est l'UNESCO l'UNESCO c'est 200 pays à peu près dans lesquels pour beaucoup d'entre eux il n'y a pas de montagne il n'y a pas de haute montagne ils n'ont jamais trop vu ce qu'était un alpiniste ou une quelconque idée de l'intérêt de la pratique elle-même donc le miroir médiatique est extrêmement inadéquat par rapport à la promotion et la compréhension même de la pratique ça c'était pour les menaces externes et puis les menaces internes à la communauté elles sont liées à des choses qui ont pointé ces dernières décennies notamment la montée en puissance de l'escalade qui s'est émancipée assez largement de l'alpinisme notamment en ayant recours à des structures artificielles notamment en promouvant la compétition de l'escalade en visant la participation aux eaux de l'intérêt qui vous savez que ce sera cette année pour la première fois c'est-à-dire une évolution de la pratique de l'escalade qui est tout à fait intéressante et qui a fait l'escalade qui s'apparente de plus en plus à un sport mais justement selon des modalités qui ne sont pas du tout communes pour l'alpinisme ou l'idée même de compétition n'a jamais fait sens dans le meilleur des cas la seule compétition qu'on puisse s'imaginer dans le cadre de l'alpinisme c'est avec soi-même pour éventuellement être premier à quelque chose d'accord mais ça n'a pas grand chose à voir avec une course de 100 mètres dans un stade donc alors l'esprit de compétition ici qu'on trouve dans le ski-alpinisme qu'on trouve dans d'autres types de pratiques pas forcément d'ailleurs de la même façon en France, en Suisse et en Italie bon bref il y avait comme ça l'identification de menaces qui motivait les porteurs de projets dès le départ et qu'ils ont voulu exprimer dans la fameuse fiche parce qu'il faut passer par une fiche pour que toute la procédure puisse s'enchaîner jusqu'à ce qu'on leur rétorque dans les ministères il ne faut pas parler de menaces il ne faut pas parler de risques il ne faut pas parler de dangers de périls parce qu'il y a des listes exprès pour ça il y a une liste du patrimoine mondial en péril les chefs-d'oeuvre en péril et vous avez une liste du patrimoine culturel également en péril donc si l'alpinisme est une pratique vivante une pratique qui rassemble des centaines de milliers de personnes comme c'est le cas il faut la présenter comme une pratique vivante un point c'est tout excite les menaces donc on est arrivé à une description de l'alpinisme que je trouve extrêmement habile et extrêmement intéressante qui à la fois cherche à rassembler tous ceux qui s'intéressent à la haute montagne aux valeurs culturelles sociales qui sont associées à la pratique de l'alpinisme au-delà encore une fois des valeurs sportives et qui entre les lignes fait bien comprendre qu'il y a des façons de concevoir l'alpinisme puisqu'ils ne sont pas top quoi et donc qui essaye de faire passer un message comme quoi c'est l'alpinisme qui compte véritablement du point de vue encore une fois d'une pratique culturelle c'est une forme d'alpinisme peut-être particulière qui n'est pas qualifiée c'est l'alpinisme dans son entier qui est inscrit à l'UNESCO mais qui a peut-être des façons de le penser qui sont pas tout à fait en adéquation avec cet idéal et les valeurs qui caractérisent cette vision de l'alpinisme ça c'est donc pour la communauté et difficulté à circonscrire la communauté elle-même et puis autre enjeu mais je le développe dans cette troisième partie sur les échelles mais qui va avec la communauté quelle est la communauté qui pouvait être une institution qui pouvait être officiellement investie de la représentation du portage de projet pour le dire comme ça à partir du moment où on sait que le projet il est né encore une fois au pied du Mont-Blanc de Paris-Ouest essentiellement côté français et côté italien mais qu'il ne suffisait pas qu'il y ait quelques personnes ou quelques dizaines de personnes qui arrivent et qui viennent frapper à la porte de l'UNESCO à Paris pour dire où on est là voilà notre projet ça ne marche pas comme ça il fallait pour être crédible que le projet soit porté par des institutions qui soient représentatives quand il y en a mais il y en a pour l'alpinisme il n'y en a pas toujours pour toutes les parties culturelles mais il y en a pour l'alpinisme des institutions représentatives de cette communauté et assez rapidement on est arrivé on a vu arriver l'idée que ça devait être les clubs alpins d'un côté il y en avait trois c'était commode et les sociétés de guides alors pas les sociétés locales genre compagnie des guides de Chamonix mais les associations ou syndicats comme on dit en France de guides qui existent à l'échelle suisse à l'échelle italienne ou à l'échelle française parce que ce sont ces institutions qui rassemblent des milliers de guides ou des dizaines ou centaines de milliers de pratiquants dans les clubs alpins qui sont le plus à même de rassembler et de représenter du coup cette fameuse communauté des alpinistes dans toute la variété de leur façon de penser et de pratiquer l'alpinisme et c'était très habile parce que c'est ça aussi qui a fait que le projet a abouti donc c'est comme ça que Christian Jacquet par exemple qui est président du syndicat des guides français est entré dans la danse à ce moment-là c'était le cas évidemment de ses alter-égos également du côté du club alpin suisse par exemple c'était à Lille parce que vous avez compris dès le départ qu'à demi-mot je vous parle de diplomatie et de géopolitique puisque c'est les états qui portent le projet à l'UNESCO il fallait quelque part que les états s'y retrouvent aussi et l'état français c'est bien ou le club alpin français c'est bien qu'il y a aussi des alpinistes ailleurs qui sont dans le Mont-Blanc ailleurs dans les Alpes dans les Pyrénées il y a des sections comme on dit autrefois donc des clonins locaux et régionaux qui existent un peu partout en France et puis les Suisses aiment bien rappeler quand même qu'il y a un truc qui s'appelle le Servin qui s'appelle le Mont-Rose et puis ils aiment bien le mettre en avant quand on parle un peu trop du Mont-Blanc de leur point de vue et puis les Italiens savent aussi qu'il y a de l'homite qu'il ne faut pas oublier l'alter-ego d'Isabelle Chave m'amusait beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi elle faisait une fixation sur le Grand Sasso elle voulait absolument que le Grand Sasso qui est un très joli massif des Apennins même pas dans les Alpes où on pratique de l'alpinisme de l'escalade probablement d'alpinisme aussi figure bien dans le document donc il y avait un peu un imaginaire national qui était là aussi chaque pays a sa façon un peu de penser ses montagnes et puis d'être soucieux finalement de couvrir dans une proposition comme celle-là tous les massifs et tous les alpinistes correspondants donc il y a eu ce petit cette petite adéquation bien travaillée entre les institutions porteuses d'un côté et puis les états correspondants qui donnaient d'autant plus de raison pour les états de s'impliquer bien sûr et d'autant plus de crédibilité aussi à la proposition le seul petit inconvénient c'est que les interlocuteurs ou les porteurs de projets plutôt locaux même si des gens comme Claude ou comme Bernard ont eu des responsabilités aussi dans le syndicat des guides français mais que les porteurs de projets locaux c'était bien défini comme étant Chabonniard comme étant Val-de-Tin comme Luigi ou autres pouvaient avoir le risque de ne pas se retrouver tout à fait d'autant qu'une partie du processus était aussi portée annoncée et aussi financée par la ville de Chabonni ou par la ville de Courmayeur bon ben ces acteurs-là ils sont un peu disparus de l'affiche je dis bien de l'affiche absolument pas du processus lui-même ni même du portage encore aujourd'hui du travail qui s'ouvre maintenant une fois que l'inscription est active mais ce sont les clubs alpins et les sociétés de vie qui ont été mises en avant pour des raisons tactiques diplomatiques politiques tout à fait respectables et qui donnaient aussi une garantie supplémentaire au succès de ce projet donc voilà comment s'est posée la question des échelles pour passer du Mont-Blanc à la France la Suisse et l'Italie c'est-à-dire les trois pays qui se partagent du massif du Mont-Blanc et puis après chacun il bat ses massifs à lui et le Servin le Grand Sasso ou les Quirénés mais évidemment on aurait pu aller beaucoup plus loin le processus aurait pu englober bien davantage d'État là où il y a de la haute montagne là où il y a des alpinistes et moi j'étais très frappé d'entendre les porteurs de projets alpinistes guides encore une fois très convaincus et très clairvoyants sur la pratique dont il parlait défendre l'idée que l'alpinisme c'est une pratique comme il le disait universelle finalement même s'il y a des différences qu'on a des fois cultivées en parlant d'himalisme dandinisme pyrénéisme bon il y a quand même quelque chose de très très commun entre les alpinistes et puis il y a une sorte de grande communauté mondiale des alpinistes l'alpinisme est universel alors des gens comme Isabelle ou moi qui sommes très très attentifs au vocabulaire qu'on a le droit d'utiliser à l'UNESCO et qu'on n'a pas le droit ils disaient non non surtout pas universel parce qu'universel ça veut dire autre chose à l'UNESCO on parle de mondial si on veut mais pas universel donc d'emblée je me souviens très très tôt il était question de réfléchir aux africiens aux népalais aux néo-zélandais aux marocains aux boliviens parce que il y a encore une fois des représentants de la communauté qui sont là-bas c'est pas aller très loin de ce point de vue là pour plusieurs raisons un pour pouvoir être un pays porteur d'une proposition à l'UNESCO il faut avoir signé la convention les Etats-Unis n'ont pas signé la convention le Royaume-Uni n'a pas signé la convention la Nouvelle-Zélande n'a pas signé la convention donc il y a plein de pays dans lesquels il y a des alpinistes connus il y en a eu des très importants dans l'histoire de l'alpinisme qui ne pouvaient pas être porteurs de la proposition il y a ceux qui l'avaient signé il n'y a pas longtemps qui étaient en train de prendre leur marque l'Allemagne l'Autriche qui hésitaient un peu qui sont un peu intéressés les cas échéants mais qui ne pouvaient pas démarrer tout de suite donc les porteurs de projet se sont dit ok on va faire simple on démarre à trois et puis on verra après parce qu'il y a un mécanisme à l'UNESCO qui permet à d'autres pays de rejoindre ceux qui ont déjà porté le projet ce qu'ils appellent d'un mécanisme d'agrégation on agrège des pays supplémentaires et je peux vous dire parce que j'étais donc à la séance où ça a été annoncé en Colombie l'inscription de l'alpinisme que d'emblée parmi les gens c'était un moment très très amusant Isabelle Sancilla elle était avec moi un moment très très amusant et très très touchant où les quantités de délégations c'était des diplomates principalement qui venaient féliciter les Suisses les Français les Italiens qui s'étaient rassemblés dans une partie de la salle il y en a plusieurs qui ont me profité pour dire pensez à nous une diplomate slovène pensez à nous un diplomate polonais pensez à nous je ne sais plus quel était j'ai un fou là tout à coup donc il y a un intérêt et cette cérémonie était très touchante de ce point de vue là parce que ça n'a pas arrivé souvent je pense ce genre de choses mais il y a cette idée que petit à petit ça pourrait prendre forme la forme que ça doit prendre au bout du compte au départ trois pays on y va le Mont Blanc est au milieu c'est commode et puis avec un peu de chance ça va marcher sous cette configuration et ça a marché sous cette configuration il y a des gens aussi je ne sais pas si ça a été le cas de Christian ça a été le cas d'une personne de l'AFF CAM le club alpin français si vous préférez qui a beaucoup travaillé à ça qui a tenu informer tous les clubs alpin de la planète qui se réunissent une fois par an dans le congrès des clubs alpin du processus soyez pas surpris ça démarre si vous voulez vous nous faites signe si vous voulez attendre un peu vous nous le dites bref ça n'a jamais été fait dans un coin de bureau ça a toujours été fait de façon très transparente parce que c'était la même chose pour l'union des associations de guides de montagne donc la question de l'échelle vous comprenez c'était une question c'était un véritable enjeu il fallait adapter un peu sa façon de penser l'alpinisme est universel l'alpinisme c'est quelque chose qui intéresse potentiellement tous les êtres humains et puis être un petit peu pratique concrètement ça ne pouvait marcher dans ce délai de temps qu'avec les trois pays qui par ailleurs avaient l'habitude de travailler ensemble les ministères travaillent très bien ensemble et ont l'habitude de monter des projets en commun et puis le quatrième travail le quatrième défi auquel étaient confrontés les porteurs de projets et auquel sont confrontés en permanence les gens des ministères et les gens du UNESCO qui travaillent là-dessus c'est ces deux couples dont je parlais tout à l'heure naturel culturel matériel immatériel ça nous paraît probablement évident qu'on utilise ces couples de termes et puis ça nous convient bien dans la plupart du temps mais quand on gratte un peu et quand on essaie de comprendre et vraiment de quoi on parle quand on identifie un bien du patrimoine mondial ou bien un élément je reprends le vocabulaire de l'UNESCO toujours du côté du patrimoine culturel et immatériel on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça naturel culturel la preuve en est que dans un premier temps il n'y avait que des sites soit culturels soit naturels qui étaient inscrits au patrimoine mondial et puis on s'est dit un jour peut-être qu'il y en a qui sont intéressants justement parce qu'il mélange un petit peu les deux choses et puis on a même inventé une sous-catégorie supplémentaire qui s'appelle paysage culturel qui est bien sûr un peu matériel parce que le paysage ça renvoie à de la matière mais un paysage c'est aussi quelque chose qu'on perçoit par l'essence donc ça suppose aussi qu'il y ait un peu de la culture notre façon de voir quelque chose d'apprécier quelque chose en utilisant des modèles esthétiques qui remontent à la renaissance au 18ème je ne sais rien donc quand on gratte un peu même un paysage même un bien naturel ou un bien culturel ils sont un peu naturels et culturels tous les deux plus généralement est-ce qu'on peut tout simplement imaginer qu'un site naturel ait de la valeur pour l'humanité pour le patrimoine de l'humanité uniquement du point de vue de ces valeurs naturelles intrinsèques est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière le site pour dire moi je suis important le site lui-même il ne va pas parler les marmottes ne vont pas parler pour dire que le site est important si on estime qu'un site naturel est important c'est parce qu'on a une culture de la nature on a une habitude de qualifier l'intérêt des sites naturels sur des bases scientifiques sur des bases esthétiques sur des bases philosophiques mais c'est tout un enrobage culturel qui nous permet de dire un site naturel est intéressant mais donc il est culturel et de la même manière un site culturel très très souvent il a aussi une dimension naturelle parce qu'un très beau château médiéval j'en sais rien il est aussi quelque part dans un site naturel qui contribue à son existence qui permet d'expliquer son existence le cas échéant donc ça suppose de toujours essayer de prendre un peu toutes les dimensions ensemble à l'UNESCO pour le patrimoine mondial vous avez plusieurs associations grosses associations qui procèdent à l'expertise des sites comme je disais tout à l'heure parce que vous le disiez que l'UNESCO ne vient pas sur les sites du patrimoine mondial qui sont candidats à l'inscription c'est vrai des gens de l'UNESCO mais c'est pas vrai des experts qui le mandatent donc il y a toujours en général une personne qui vient une journée pour voir de quoi il s'agit une personne une journée très précis mais c'est mieux que pour le patrimoine culturel et matériel où il y a zéro personne zéro journée donc une personne une journée c'est déjà ça et c'est soit quelqu'un qui vient d'une organisation qui s'occupe de la conservation de la nature du UCN si ça vous dit quelque chose qui sont basés à Glan soit quelqu'un de l'ICOMOS qui est une autre association basée je ne sais plus où à Paris d'ailleurs je crois non à Paris et qui s'occupe plutôt des monuments historiques qui étaient faits d'architectes de spécialistes du patrimoine culturel depuis quelques années ils se disent on ne peut plus travailler séparément on a besoin de travailler ensemble on a besoin de comprendre l'expertise de l'un pour appuyer l'expertise de l'autre parce que finalement tout site quel qu'il soit est un peu naturel et un peu culturel soit carrément mixte on a inventé cette catégorie là pour réunir un petit peu les deux et pour le projet du Massif du Mont-Blanc et c'est assez quelque chose de très intéressant de mon point de vue justement en 2018 à la fin de 2018 où les porteurs officiels du projet ont décidé de retenir cette catégorie particulière qu'on appelle le paysage culturel et pour moi c'était la plus intéressante et là maintenant Jean-Marc le sait le maire de Chamonix le sait je ne croyais pas au projet jusqu'en 2018 maintenant j'y crois parce que je trouve qu'il y a vraiment vraiment une ressource extrêmement intéressante pour la région à promouvoir la région en tant que telle au titre de ce qu'on appelle à l'UNESCO pour le patrimoine mondial la valeur universelle ça y est universelle vous m'avez compris patrimoine mondial pas PCI PCI c'est jamais universel la finie ce sera jamais universel le Massif du Mont-Blanc peut être universel s'il prouve qu'il a une valeur universelle exceptionnelle alors comment ça marche on sait bien que il y a quantité de personnes qui sont prêtes à dire chez moi c'est exceptionnel pourquoi pas universel si vous m'aidez à définir le mot universel je pourrais toujours vous le vendre de cette façon là et j'ai toujours été extrêmement amusé de voir que et touché en même temps de voir que des porteurs de projets qui étaient confrontés à cette exigence il faut définir la valeur universelle exceptionnelle qui m'a cité du Mont-Blanc la VUE parce qu'on a appris à le dire comme ça assez rapidement il faut le définir comme ça et puis la réponse venait toute seule mais oui c'est exceptionnel regardez regardez comme c'est beau qui plus est c'est le plus grand sommet le plus haut sommet de l'Europe occidentale rappelons-le il y a le cocasse quand même de l'Europe occidentale comme si ça suffisait or il faut aller voir ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle universelle ça parle à tout le monde potentiellement ça transmet un message qui peut être intéressant et utile pour l'humanité tout entière et exceptionnel c'est à dire rien de Kévaland n'a déjà été inscrit sur la liste du patrimoine mondial ça porte un message tout à fait particulier qui n'a pas été déjà porté par un autre site précédent si vous dites le massif du Mont Blanc il est génial regardez les rochers regardez les glaciers ça n'a pas de chance le glacier d'Alech il a déjà été classé donc il y a déjà un site et il y en a d'autres d'ailleurs mais pas dans les Alpes en tout cas pas équivalent dans les Alpes qui ont déjà été inscrits sur la liste correspondante donc il faut que le massif du Mont Blanc se définisse se pense comme étant exceptionnel d'un autre point de vue puisqu'elle a déjà été inscrit à l'UNESCO et c'est là que ça a buté pendant très très longtemps et là où à mon avis il y a une ouverture qui s'est faite en 2018 et j'espère qu'elle est fructueuse et j'espère qu'elle va aboutir avec cette proposition là c'est de parler de paysage culturel il y a un mélange il y a un mix de choses naturelles culturelles paysagères tout à fait particuliers ici et il y a un regard le paysage c'est un regard d'abord c'est pas une chose c'est le regard qu'on porte sur la chose il y a un regard tout à fait particulier qui est porté et qui a été porté je procède de ce qui me précède qui a été porté et qui est porté encore aujourd'hui sur le massif du Mont Blanc et qui est tout à fait particulier et de mon point de vue ce regard il est justement celui qui remet en cause la différence entre la nature et la culture parce que ce qui s'est passé de tout à fait exceptionnel d'unique dans l'histoire de l'humanité dans le massif du Mont Blanc c'est justement la capacité de philosophes de scientifiques d'alpinistes les premiers alpinistes à investir ce massif avec cette idée que voilà la plus naturelle des natures voilà quelque chose qui est tout à fait exceptionnel et qui nous permet de donner image au sens propre du terme de faire image et en même temps de penser quelque chose qu'on était en train de théoriser au siècle des Lumières justement l'histoire naturelle le massif du Mont Blanc il a joué un rôle énorme dans l'histoire naturelle vous connaissez tous l'histoire scientifique ça commence avec saussure mais il y en a plein derrière évidemment les forces et les autres on a petit à petit mis le service du Mont Blanc au service de cette idée que la nature est quelque chose qui nous est fondamentalement extérieur et sur lequel il faut élaborer des discours scientifiques et philosophiques qu'on appelle l'histoire naturelle et les alpinistes qui ont contribué et donc petit à petit le massif du Mont Blanc est devenu quelque part une sorte de lieu emblématique de cette définition théorisation de la nature mais je suis en train de vous parler d'une histoire culturelle je ne parle pas de la nature je vous parle du regard que les occidentaux à commencer par le genevois les suisses les français etc ont commencé à projeter sur l'idée de nature des philosophes des Lumières et le massif du Mont Blanc en particulier et donc il y a un tournant culturel tout à fait intéressant qui se produit à ce moment là et qui se passe ici et donc de mon point de vue c'est ce que j'essaie d'argumenter dans cette partie là du livre de mon point de vue utiliser l'idée de paysage culturel pour promouvoir ou annoncer afficher cette valeur universelle exceptionnelle du massif du Mont Blanc c'est en jouant cette carte là en montrant qu'il s'est passé là quelque chose qui ne s'est pas passé au Glacier-Malège qui ne s'est pas passé au Cervin qui ne s'est pas passé dans quantité d'autres montagnes qui par ailleurs d'un point de vue purement naturaliste sont assez similaires objectivement au massif du Mont Blanc tu veux poser une question tu fais de la gymnastique des doigts donc vous voyez que de questionner naturel et culturel c'est pas anodin c'est pas juste pour le plaisir et puis on est bon à l'université pour ça de questionner un peu les catégories qu'on utilise etc non non il y a un véritable enjeu ici très très opérationnel questionner aussi distinguant entre matériel et immatériel c'est pas non plus anodin patrimoine culturel immatériel alpinisme ok à condition qu'on mette en avant les valeurs les interactions sociales qu'est-ce qui se passe la culture de l'alpinisme elle-même bien sûr on est dans l'immatériel jusqu'à un certain point la culture de l'alpinisme c'est des bouquins d'abord et avant tout ce matériel je sais bien qu'ils ont tendance à se dématérialiser mais ça reste des électrons quand même au bout du compte et puis l'alpinisme sans la haute montagne elle-même si elle est naturelle et culturelle c'est une chose mais elle reste quand même matérielle principalement donc des pratiques culturelles qui n'ont rien de matériel moi j'en connais pas il y a toujours quelque chose des instruments des vêtements ou bien des crampons ou bien des bouquins bref il y a du matériel indiscutablement tout comme je vous disais tout à l'heure que dans le patrimoine mondial où on inscrit des sites naturels et culturels au nom de leur matérialité je vous rappelle au passage que leur intérêt leur qualité dépend de ce qu'on projette sur eux pourquoi ils sont importants d'un point de vue naturel pourquoi ils sont importants d'un point de vue culturel et bien c'est évidemment très immatériel c'est les valeurs qu'on attache à la nature et à tel ou tel aspect de la nature donc le distinguo il ne marche pas très très bien dans les faits et là aussi ça a beaucoup fait travailler les neurones des porteurs de projets et ils ne se sont pas ennuyés pendant 10 ans de ce point de vue là et en même temps ça fait aussi beaucoup travailler les neurones des gens à l'UNESCO et des experts divers et variés qui interviennent à un moment ou à un autre et on assiste à un truc très intéressant en ce moment où toutes les lignes sont en train de se brouiller et on est en train d'inventer un petit peu autre chose au passage juste une petite anecdote même si les porteurs de projets ne l'ont pas utilisé en tant que tel mais qui illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure sur le massif du Mont-Blanc et sa valeur universelle exceptionnelle qui de mon point de vue est ce paysage culturel tout à fait étonnant qui s'invente au 18ème siècle je me suis rendu compte parce que dans le même temps où j'écoutais les alpinistes et je regardais un peu les gens s'intéressaient au massif du Mont-Blanc je regardais un peu ce qui se passait ailleurs dans d'autres projets qui avaient été soumis à l'UNESCO je suis tombé sur deux exemples extrêmement intéressants que je développe dans le bouquin en Nouvelle-Zélande et puis en Australie je vais parler de l'Australie mais ils sont très très similaires vous avez tous déjà vu des photographies de ce qu'on appelle la Yosrach au centre de l'Australie c'est une grosse montagne rouge je ne sais même pas ce que c'est d'un point de vue géologique je suis un peu perdu au cours de géologie des années 80 qui est un élément paysagé tout à fait spectaculaire qui est un parc national depuis très longtemps les Australiens en ont fait un parc national et l'ont soumis à la liste du patrimoine mondial dans les années 80 je crois donc il a été inscrit mais à l'initiative du gouvernement australien et puis vous avez tous entendu parler de la montée en puissance des revendications des populations autochtones un peu partout aborigènes en Australie et les aborigènes qui petit à petit gagnaient en crédibilité gagnaient aussi un peu en pouvoir d'action en matière de gestion du parc national et du site ont commencé à dire c'est bien gentil d'être sur la liste de UNESCO du patrimoine mondial ça nous fait plaisir pourquoi pas mais le site naturel nous non ça nous va pas d'abord parce que les aborigènes d'Australie n'utilisent pas du tout le couple nature-culture comme la majorité de l'humanité n'oubliez pas ça c'est notre truc à nous ici dans la majorité de l'humanité personne ne parle des nature et culture donc pour eux c'est pas naturel parce que la nature elle n'existe pas toute seule justement et puis pour eux même si le site lui-même celui du parc national est très très peu marqué il n'y a pas de construction sur la Yos Rock alors je vous rappelle au passage que les aborigènes appellent ça Hulou ce sommet là c'est Hulou donc pour eux le parc national a été débaptisé d'ailleurs est devenu maintenant le parc national Hulou et pas Ayos Rock et ils ont dit on veut une requalification on veut rester à l'UNESCO ça nous fait plaisir on participe de l'humanité on participe de ce projet humaine de l'UNESCO mais on veut qu'il soit requalifié et ils ont obtenu qu'il soit requalifié comme paysage culturel alors le secteur dit quoi 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 paysage culturel il faut qu'il y ait des traces matérielles culturelles et les aborigènes ont dit regardez bien dans vos textes il y a un petit critère là dans les 10 critères les 10 critères pour le patrimoine il y a un petit critère qui s'appelle le critère 6 et qui dit que un site peut être inscrit au patrimoine mondial aussi du point de vue de la valeur qu'un site naturel du point de vue de la valeur que des personnes lui associent même s'il n'y a pas de traces il peut y avoir des rituels il peut y avoir tout simplement des effets pour les populations avoisinantes et donc l'UNESCO est entrée en matière c'est un peu révolutionnaire dans la façon de faire brouiller les pistes encore une fois c'est en train de se passer et le site a été requalifié de ce point de vue là et c'est pour ça aussi que je crois que le massif du Mont Blanc peut s'inspirer en général ça se passe dans l'autre sens mais j'aime bien quand on renverse les sens aussi peut s'inspirer de ce qui s'est passé chez les aborigènes d'Australie ou bien chez les maoris néo-zélandais c'est à dire d'imaginer ou de proposer ou d'utiliser la brèche qui a été ouverte qui permet de dire ce massif qui est principalement fait d'objets physiques qu'on a l'habitude de rapporter à la nature il y a quelques téléphériques d'accord il y a quelques refuges d'accord mais ça participe aussi à l'histoire de la découverte bien sûr de ce massif récent mais quand même il peut très bien être vendu du point de vue encore une fois de l'importance affective émotionnelle symbolique scientifique etc etc qui est associée au massif quand bien même il n'y aurait pas d'église à chapiteau au sommet du Mont Blanc ou de l'église du Boutet quand bien même il n'y aurait pas des éléments majeurs du patrimoine culturel en tant que tel donc si j'ai pris cet exemple là c'est pour vous montrer que rien n'est fixe dans tout ça il n'y a pas des boîtes même si ça a été conçu comme des boîtes il n'y a plus des boîtes dans lesquelles s'enferment les différentes propositions et vis-à-vis desquelles il faudrait absolument absolument rentrer avec une proposition spécifique les porteurs de projets peuvent faire bouger les boîtes peuvent faire bouger l'UNESCO lui-même font bouger les états avec lesquels ils sont en contact et ça fait de cet objet là les inscriptions à l'UNESCO un objet extrêmement à étudier c'est pour ça que j'y consacre un petit peu de temps aussi parce qu'il y a des enjeux qui sont tout à fait étonnants bien sûr des rapports de force de toutes sortes mais aussi une capacité des uns et des autres à contribuer à une réflexion toujours mouvante toujours nouvelle sur qu'est-ce que c'est qu'humanité qu'est-ce que c'est que le patrimoine qu'est-ce qu'on partage qu'est-ce qui est important entre nous alors que dans le même temps on nous parle de crise multilatéraliste du retour du réveil du nationalisme et autres l'UNESCO se présente comme étant un rempart à ce genre d'évolution et tout ce qui s'y passe de ce point de vue là me semble très intéressant vous aviez proposé que ce soit très interactif c'est raté donc je m'arrête donc je m'arrête pour l'alpinisme j'en suis sûr probablement aussi pour le massif du Mont-Blanc au vu de ce que j'ai vu ici mais aussi de ce que j'ai vu ailleurs je pense qu'on peut donner trois réponses à ça la première il y a de la fierté il y a de la fierté à pouvoir avoir son petit objet à soi qui s'appelle la vieille ville de Lyon qui s'appelle le massif du Mont-Blanc qui s'appelle je ne sais pas quoi l'Ias Rock pour une population pour un état à le voir figurer dans une liste qui est devenue petit à petit une liste très prestigieuse elle n'était pas du tout dans les années 70 elle est devenue c'est plutôt encourageant d'ailleurs que l'UNESCO apparaisse comme étant une garante de qualité de notoriété et donc je pense qu'il y a un souci il y a une fierté qui se manifeste à travers ça c'est pour ça d'ailleurs que les porteurs de projet parlent beaucoup beaucoup plus que l'UNESCO de reconnaissance qu'est-ce qui est reconnu ? en fait c'est pas le site c'est eux c'est eux qui cherchent une forme de reconnaissance alors l'enjeu il n'est pas forcément tout à fait évident ici de ce point de vue là imaginez ce qu'il est dans des pays comme la Chine ou comme la Colombie où vous avez beaucoup de populations dites autochtones qui subissent quand même des traitements politiques très très discutables de marginalisation ou d'assimilation pour eux c'est leur seule fenêtre arriver à pouvoir apparaître avec une culture reconnue par une instance internationale c'est une garantie de survie culturelle quelque part même si par ailleurs il y a des processus d'assimilation qui jouent beaucoup ça c'est la première raison la fierté le souci de reconnaissance et puis de façon générale vous le savez bien on est aujourd'hui dans une société qui vise la reconnaissance systématique on est tous en quête de reconnaissance comme des collectifs je ne parle pas d'un individu la deuxième raison la deuxième raison c'est une valorisation économique mais ça ça vaut que pour le patrimoine mondial et c'est un peu aussi un peu un risque pour le massif du Mont-Blanc le Mont-Blanc tout le monde en a conscience vous avez pas mal de sites du patrimoine mondial qui ont visé une inscription pour pouvoir être identifiés et attirer des touristes et être une source de revenus économiques je ne sais pas si par exemple vous êtes allé à Bordeaux récemment et vous étiez allé à Bordeaux il y a 20 ans Bordeaux n'avait rien à voir il y a 20 ans avec ce que Bordeaux est devenu et le maire de Bordeaux à la Juppé que vous connaissez pour beaucoup d'entre eux de réputation au moins a délibérément voulu de faire de l'inscription de la vieille de Bordeaux à l'UNESCO un vecteur de développement économique pour que Bordeaux devienne une ville touristique et ça marche à Bordeaux aujourd'hui vous entendez parler toutes les langues dans la ville il y a 20 ans on entendait parler du gaspore ou le français dans le meilleur des cas mais c'est tout et puis il y a une troisième raison et je crois que c'est celle qui prime dans les deux exemples dont on discute ici mais qui joue aussi dans beaucoup d'autres exemples qui est que c'est bien d'avoir un truc qui clignote et qui s'appelle l'UNESCO mais à quoi ça sert ? ça sert à faire quelque chose entre nous ça sert de levier d'action ça sert à pouvoir repenser quelque chose repensons l'alpinisme repensons la protection du massif du Mont-Blanc repensons le développement durable dans la région et en s'appuyant sur une inscription de ce type là on peut faire évoluer des choses on peut recomposer un tout petit peu l'ensemble des acteurs qui sont intéressés moi j'ai trouvé que ce projet là même s'il a été très difficile très long et pas fructueux jusqu'à aujourd'hui pour le massif du Mont-Blanc il a contribué à faire évoluer les lignes entre les pures et dures de la protection de la nature et les pures et dures de 15 je dirais mais assez indifférent le cas échéant à la protection de la nature on arrive à de nouveaux nouveaux objets de discussion de nouveaux terrains de discussion d'entendre dans le meilleur des cas et donc c'est un levier d'action qui vaut localement mais qui peut s'il est bien utilisé faire avancer les choses ou bien des témoignages complémentaires il y a plein de gens qui connaissent cette histoire là comment se passe le vote alors là je vais essayer de faire le plus simple possible en fait l'assemblée qui décide d'inscrire les sites du patrimoine mondial ou bien les éléments du patrimoine culturel et matériel est composé d'une partie des états qui ont signé la convention ce qu'on appelle le comité correspondant donc qui est composé d'une vingtaine pour faire simple d'une vingtaine d'états qui sont élus à l'assemblée générale de chacune des conventions pour représenter en gros une âge géographique donc par exemple l'Europe a été représentée à Bogotá par Chypre l'Autriche et les pays qui ne sont pas spécialement des pays connus pour la haute montagne qui les caractérisent j'ai discuté au passage avec l'ambassadrice autrichienne qui était là en disant mais ça vous dit quoi l'Alpinie ça vous intéresse ça vous intéresse pas et c'est ça qui se passe dans ce genre d'assemblée en tout cas c'était pas sur son agenda immédiat il m'a dit faites ce que vous voulez on verra plus tard mais bien de façon positive je dis de façon presque négative et après ces délégations là c'était ma grande grande surprise Isabelle a l'habitude de ça moi j'étais très très surpris ce sont des délégations plutôt composées de 10% donc des gens qui savent négocier qui savent faire ça discrètement le cas échéant si possible pas de façon trop visible pas beaucoup d'experts pas beaucoup de gens qui ont un minimum de culture anthropologique ou ethnologique pour ce qui est du PCI donc bien sûr ils ont été conseillés avant et il y a pour le PCI un organe d'évaluation qui est composé principalement eux de gens qui ont une expertise en ethnologie et qui vont vous dire oui en gros ce projet là il répond aux critères qu'on s'est donné on n'a pas été les voir on n'a pas fait le tour des pratiques on n'a pas fait une analyse scientifique de la pratique elle-même mais ça répond aux objectifs de la convention et donc cet organe d'évaluation son président plutôt son rapporteur a fait un rapport élément proposition par proposition en faisant des recommandations pour nous c'est bon pour nous c'est pas bon pour nous ça se discute et laisse après les diplomates décider et quand les diplomates décident ils décident un peu sur les objets dont ils parlent sur la base de l'expertise un peu et beaucoup en s'enlève la géopolitique donc là c'était un peu plus compliqué mais il n'y avait pas de raison de faire de la géopolitique sur l'alpinisme à part comment les guides de Chabonnier ont réagi à l'instruction de l'alpinisme à l'UNESCO je ne peux pas parler question Bernard Claude Claude se cache j'ai plutôt bien passé on a été discret au début donc après peut-être ces deux personnages qui s'en occupaient ils nous ont laissé travailler et puis après petit à petit on a commencé à s'exprimer pour savoir alors la question de pourquoi revenait en permanence mais en parallèle de ça chacun avait une idée de ce que c'est personnellement l'alpinisme pour lui-même et s'il s'y traduit dans les 99 lettres de soutien qu'on a eues chaque personne définit l'alpinisme en fonction de sa pratique donc chaque guide de Chamonix avait aussi une perception de l'alpinisme donc ils ont attendu le résultat avec impatience mais c'était plutôt positif pour eux aussi et ça l'est toujours maintenant puisque maintenant la suite il y a beaucoup d'actions à faire pour revisiter un peu ce qu'est les mesures de sauvegarde quel est le danger pour l'avenir etc donc il y a beaucoup de travail à fournir alors que nous on pensait être à la retraite ça c'est très important ce que vous remarque parce que j'ai pu vous donner l'impression que l'histoire avait 10 ans dans un cas avec 30 ans dans l'autre évidemment pour le classique du Mont-Blanc l'histoire est encore à écrire parce qu'on est loin d'étaler les engagements quels sont les engagements qui en découlent de l'alpinisme du classement il faut déjà sur les mesures qu'on devait prendre ce qu'on avait remarqué qui était la banalisation du passif qui était le juridique qui prenait le dessus qui était l'environnement comment il évolue l'évolution du climat etc ça c'était le troisième et le quatrième c'était il y avait une longue aussi un long critère sur la la formation la transmission ça c'était très important et pour les clubs alpins et pour nous-mêmes donc là c'est un paragraphe qui est très important à suivre et ça permet aussi de revisiter l'enseignement qu'on donne à l'UNSA l'enseignement que fait le club alpin et donc c'est les sujets qui sont maintenant en discussion permanente avec eux parce que dans la fiche en question il faut savoir qu'à peu près un tiers de la fiche est composée comme ça de ce qu'on appelle la mesure de sauvegarde qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous vous engagez à faire et l'état français l'état suisse et l'état italien les clubs alpins et les associations de lits se sont engagés à faire des choses notamment dit l'histoire commence maintenant il y a un suivi régulier et il y a un suivi régulier qui est fait par les états d'abord et puis in fine à nouveau dans le comité de l'UNESCO dont je parlais tout à l'heure avec une première étape au bout d'un an donc en novembre de cette année et une deuxième étape au bout de cinq ans avec une possible désinscription si le travail n'a pas été fait alors moi je voudrais venir sur une distinction que vous avez fait au début les grandes listes il y a TCI il y a MIGIEN ensuite il y a MIXT ensuite vous avez dit l'État mondial qui n'est pas la même liste j'imagine et alors je me souviens qu'il y a quelques années j'étais à l'Inde dans le temple de Konark le temple du soleil à Konark qui est dans l'état d'origine qui est en l'est de l'Inde je viens de voir il l'appelle World Heritage Site c'est la même chose c'est la même chose ? World Heritage c'est la traduction de patrimoine mondial de patrimoine mondial d'accord donc c'est le mondial c'est pas culturel et matériel dans ce cas c'est à dire qu'on est toujours inscrit au patrimoine mondial soit au titre du naturel soit au titre du culturel soit au titre du mixte et mixte ça veut dire naturel et culturel donc il y a toujours ce prisme du naturel-culturel qui joue donc là c'est certainement un site culturel tout à fait c'est un peuple du XIIIe siècle super donc c'est clairement culturel à l'occasion d'aller voir sur le site internet le UNESCO il est très très bien fait il est très complet il est très très transparent vous avez notamment pour cette liste du patrimoine mondial donc c'est en anglais donc c'est c'est un groupe il apparaît sur la carte ça a un impact énorme sur le tourisme parce que pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur et pour le pire c'est le meilleur de pouvoir un site intercule monsieur je voulais juste savoir dans le processus après l'inscription est-ce qu'il y a d'autres étapes et est-ce qu'éventuellement cette reconnaissance ou cette distinction à un moment donné peut se perdre peut être remise en cause alors il y a deux étapes charnières qui sont les évaluations dont je parlais tout à l'heure donc qui sont faites à la fois par les états en particulier la France qui était porteuse principale du projet qui a été désignée par la société c'est-à-dire la porteuse principale du projet et puis après les évaluations du comité tous les cinq ans et puis il y a ce que j'appelais tout à l'heure le processus d'agrégation je parle UNESCO pour essayer d'être fidèle donc la possibilité pour d'autres états de se joindre à la proposition c'est pas rien si un jour l'Autriche la Pologne ou la Slovénie décidaient de venir ça veut dire qu'il faut refaire toute la fin pour refaire tout le travail même si évidemment ça va s'inspirer de ce qui a déjà été fait mais c'est un gros travail qui peut prendre là aussi plusieurs années donc ça c'est deux choses qui y arrivent et puis après le risque ou la menace de désinscription elle existe elle est prévue dans les textes elle est pas toujours fréquemment pas très fréquemment utilisée parce que c'est très sensible c'est à moins des diplomates encore une fois donc on n'aime pas quelque part être stigmatisé en disant vous n'avez pas fait ce qu'il fallait hop vous perdez votre site ça s'est passé pour deux sites du patrimoine mondial celui dont on a le plus parlé c'est la ville de Dresde qui avait été inscrite il y a peut-être une quinzaine d'années je crois à la fois au titre de ce qui lui était arrivé quasiment détruit et la reconstruction après les bombardements alliés de 45 44-45 tout simplement parce que la ville de Dresde a jugé un moment plus utile de construire un nouveau pont que de respecter ce qui avait été annoncé à l'UNESCO donc ils ont préféré laisser tomber l'inscription à l'UNESCO et avoir un pont tout neuf pour ce qui est du PCI on a assisté à la première désinscription en décembre dernier c'est la première fois que ça se passait c'était un moment très très chaud de la science c'est un carnaval belge dans la ville d'Alost en Flandre qui a été désinscrit au prétexte je ne pense pas qu'on sera tout d'accord que une quantité de manifestations antisémites prenaient place dans ce carnaval de longue date au demeurant mais elle prenait de l'enfer depuis quelques années donc tout le monde à juger et dans l'esprit de l'UNESCO aussi que vous n'avez plus à voir ce carnaval dans la liste donc vous voyez c'est pas dans ce cas précis c'est pas fausse d'avoir mis en place ces mesures de sauvegarde et le problème oui on a l'impression que ce projet est un projet fédérateur qui s'inscrit dans une perspective de protection à la fois d'un site et de façon à permettre aussi sa pérennité vous avez très bien parlé des enjeux qui étaient sous-tendus par ce type de projet et notamment des enjeux probablement au niveau local donc est-ce qu'il y a eu est-ce qu'au niveau local il y a eu des oppositions qui se sont maintenues ou au contraire est-ce que ça a apaisé les tensions qu'il pouvait y avoir entre différentes communes qui pouvaient éventuellement s'approprier une partie du domaine que vous souhaitiez protéger alors dans le cas précis du massif du Mont-Blanc mais il y a des gens dans la salle notamment Jean-Marc qui pourra parler beaucoup plus précisément que moi il semble que les réserves qui ont été manifestées sont des réserves qui sont tout à fait intéressantes qu'il faut entendre une première qui renvoie quelque part à la façon de parler de la question d'aménagement de protection dans la vallée de Chamonix dans les années 80 ou les années 90 en gros une inscription sur la liste du patrimoine mondial a d'abord été perçue comme étant un scénario de parc international ou de parc national qu'on rejouait donc en gros on vient remettre de la protection dure dans le massif du Mont-Blanc ce qui n'est pas du tout le cas je vous ai dit qu'il y a une guerre absolument incroyable dans les façons de motiver de justifier l'inscription tout dépend de ce qui était privilégié si c'était site naturel oui mais c'est plus le scénario qui a la priorité chez les porteurs de projet donc ça c'est la première chose et l'autre chose c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir une sorte d'instance supérieure qui viendrait nous regarder faire et éventuellement nous dire comment il faut faire et ça c'est un pur fantasme l'UNESCO n'apporte pas d'argent n'apporte aucun personnel il n'y a pas des rangers il n'y a pas des gardes de l'UNESCO l'UNESCO n'apporte rien de tout ça l'UNESCO inscrit sur la liste du patrimoine mondial que si les états ou éventuellement les régions et les communes ont fait le boulot et c'est à cette condition là qu'elle va accepter d'inscrire et elle peut désinscrire s'il estime que le boulot est mal fait mais l'UNESCO n'a absolument pas les moyens et absolument pas la vocation c'est une organisation internationale c'est pas autre chose donc elle laissera les états donc c'est certainement pas une couche supplémentaire qui va venir s'ajouter à des instruments qui pourraient exister ici donc je pense et puis la troisième chose que j'ai perçue un tout petit peu chez certains c'est de dire oui mais si ça devient un site inscrit à l'UNESCO il y aura encore plus de touristes ça c'est un vrai risque ça c'est un vrai vrai risque mais ce qui me rassure un peu de ce point de vue là c'est que je pense que tout le monde est assez d'accord au moins dans la vallée de Chamonix c'est pas tout à fait pareil en Suisse et c'est pas tout à fait pareil qu'en Maillard je sais pas ce qu'on pense Luigi mais en tout cas pour la vallée de Chamonix je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a assez de touristes il faut arrêter avec ça donc c'est pas parce qu'on a une expression à l'UNESCO que nécessairement ça ouvre davantage les vannes peut-être que ça permettrait de réfléchir encore davantage à la façon de réguler les flux touristiques Claude vous voulez dire quelque chose ? alors j'aimerais dire que Bernard est extrêmement modeste puisqu'il a dit tout à l'heure qu'on l'avait associé au projet c'est quand même lui le premier qui lui en a parlé avec Luigi Cortez qui est là puisqu'il y avait une volonté du côté valdottin de trouver des pratiques qui pourraient s'inscrire dans ce patrimoine culturel donc ça c'est une autre chose donc on était nous extrêmement rassurés quand on a démarré ce projet d'avoir quelqu'un comme Bernard de Barbueux que l'on connaissait de long terme et qu'on travaillait depuis longtemps de nous soutenir et d'être à côté de nous et de compter sur lui ça a été un élément déclencheur pour continuer et puis on a trouvé aussi beaucoup de soutien du côté du ministère de la Culture la première personne quand on a rencontré ensemble s'appelait Cédric René puis après elle est partie et puis nous a accompagné après Isabelle Chab avec qui vraiment bon c'est ça qui a parfaitement bien fonctionné qui nous a poussé dans nos retranchements qui nous a beaucoup péris beaucoup corrigé nos copies en plus de ça donc il y a vraiment eu un ensemble de personnes qui ont travaillé ensemble et qui a été extrêmement positif et puis à quoi ça sert ? et là on pourrait dire peut-être que ça ne sert à rien et quelquefois c'est beau de porter un projet qui ne sert à rien surtout quand il aboutit donc celui-ci il y a quand même il sert à quelque chose premièrement Bernard en a parlé un tout petit peu il fallait un certain nombre de lettres de soutien donc on a visé un certain nombre de personnes du milieu de la punition des élus de régions de communes de montagne des chercheurs et on a eu on s'est arrêté à 99 lettres de soutien et vous verrez dans le livre il y a des choses absolument remarquables qui ont été dites par ces personnes parce que chacun a son alpinisme a découvert l'alpinisme d'une certaine manière et ça ça a été très enrichissant on aurait pu continuer jusqu'à 200-250 lettres on aurait pu trouver bon ça aurait été à 99 ça nous semble et puis en fait à quoi ça sert ? on a là quand même un exemple très récent puisque vous avez vu que notre président Macron est venu qui avait un certain nombre de problèmes sur la voie du Mont-Blanc qui était traité par Saint-Gervais et puis Chamonix regardait et puis bon ça se frictionnait un petit peu et puis quand même à un moment donné ils se sont tous réunis et puis au niveau de l'État on a commencé à réfléchir à ce problème sérieusement et quand Macron est venu il y a eu une délimitation du massif du Mont-Blanc qui devait être protégé et là-dessus on a dit cette délimitation ne pourra avoir lieu dans ce domaine-là que l'alpinisme et à ce moment-là on s'est dit mais c'est quoi l'alpinisme au niveau des ministères et qu'est-ce que c'est l'alpinisme et donc Christian Jacquet qui est dans les guides qui a assisté à cette réunion et bien c'est la définition qui était dans le dossier de l'UNESCO qui a été reprise pour définir ce qu'est l'alpinisme donc ça je veux dire c'est une première réussite deux mois après l'inscription et enfin troisième chose que nous on peut le dire l'UNESCO c'est 178 pays une reconnaissance internationale et puis nous on a porté un dossier et puis ce sont les ambassadeurs de chaque pays qui ont signé ce dossier qui sont allés l'ambassadeur français est allé le porter auprès d'UNESCO donc les états s'engagent à soutenir les mesures de sauvegarde que le commandant inscrit alors c'est pas eux qui vont faire le boulot d'aller défendre ces mesures de sauvegarde mais quand on va aller voir peut-être un maire un président de parc national un directeur d'une réserve qui interdit l'alpinisme ou qui veut interdire l'alpinisme et qu'on peut peut-être vous dire vous voyez quand même l'alpinisme c'est inscrit à l'UNESCO c'est 178 pays c'est l'état français qui se porte garant bon voilà c'est une petite chose qui peut servir à quelqu'un voilà merci bravo bon là c'est vraiment une chose parce que je pense que tu as parlé des échelles ce que je trouve remarquable pas pour nous qu'on a travaillé sur le dossier mais pour le territoire du Mont Blanc c'est qu'on est passé d'une échelle locale à une échelle vraiment nationale et cette communauté de Val d'Otta de Chamonniard de Valaisan a réussi à convaincre justement et à passer d'un niveau local à un niveau national moi je pense que là pour revenir à ta vision que je partage du paysage culturel c'est aussi ça l'exceptionnel qu'on a ici c'est-à-dire une capacité de regard qui n'est pas que des Chamonniards mais aussi des Val d'Otta des Valaisans qui trouvent des éléments communs qui vont convaincre aussi les autres et je pense que ça ça reviendra dans le paysage culturel on retrouvera des choses dans la culture des trois pays qui sont des choses qui après se reconnaissent se voient et dans lesquelles effectivement il y a quelque chose d'exceptionnel cette montagne mais moi aussi je m'associe au grand remerciement pour Bernard qui est très modeste mais aussi discret dans son support donc ces conseils sont arrivés en douceur mais c'était des bons conseils merci 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 merci